Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est un suivi rapide concernant le contrôle servo pour le simulateur de température totale. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé l'assemblée de ce module. Vous pouvez voir l'électronique ici. J'ai utilisé un coupler de coupler ici. J'ai obtenu de l'Aliexpress. Il y a aussi un limiter de torque ici. Cela évite la destruction du train de l'appareil. Vous pouvez voir les soldats du potentiometer multitudin. Il y a un connecteur de micro-match. Cet ordre sera connecté à la ordre principale afin de ajuster la résistance. Et la résistance de l'outil est ici. Je connecterai ce contrôle servo à ce potentiometer qui va simuler le DAC. Et cette ordre sera connectée à un puissance de 7 volts. J'ai préparé un câble pour cela. Je connecterai aussi l'outil à la DMM qui est installée au sensor de Platinum, 500 ohms. Ok, vous pouvez voir la DMM ici. Ok, on va tourner la puissance de l'appareil. Ok, on peut voir la LED. La LED est activée quand il y a un changement de contrôle servo. C'est-à-dire que l'outil est au niveau des limites. On peut voir une petite chute, mais ce n'est pas très important. Ok, la température minimum est appropriatement c'est minus 100 et 24, donc nous avons besoin de moins de 100, donc c'est ok. Le maximum est normalement plus 61 degrés, selon les calculations. Ok, et nous avons 61 degrés. La résolution s'approximatise 0.1 au 0.2 degrés.